Musique En fait, ce catalogue sur les désastres de la guerre depuis 1800 jusqu'à 2014, c'est le rassemblement de toutes les œuvres qui vont être exposées au Louvre-Lens à partir de la fin du mois de mai jusqu'au 6 octobre 2014. Et donc, c'était un enjeu important, c'est-à-dire qu'il fallait trouver des auteurs qui soient capables de raconter des problèmes importants, disons parler de problèmes importants sur la longue durée, c'est-à-dire depuis les guerres napoléoniennes jusqu'à nos jours. Ce n'est pas évident, ce sont des grands auteurs, on a choisi vraiment des auteurs et des vrais essais. Donc, il y a 11 essais comme ça. Et puis, il y a aussi des focales, c'est-à-dire que je pense qu'on apprend, comme vous le savez, à lire à l'école, mais on n'apprend pas à voir. Il n'y a pas de cours d'histoire de l'art, malheureusement, en France. Et donc, j'ai voulu qu'il y ait une quarantaine de focales, c'est-à-dire des textes d'auteurs en vis-à-vis de certaines œuvres, enfin de 40 œuvres, pour que, justement, des auteurs puissent s'exprimer, au fond, et fassent une lecture, une interprétation de certaines œuvres d'art. Je crois que, de cette façon, avec une bonne bibliographie aussi, ce sera à la fois un catalogue vraiment scientifique, au fond, tout à fait neuf, parce que personne n'a jamais couvert deux siècles de désastre de la guerre comme ça, et, en même temps, du point de vue, disons, je crois, de la pédagogie, disons, de l'intérêt pour le lecteur, je crois que ça aura une utilité. Je me suis dit, mais je suis entourée de romancières et de romanciers, c'est étonnant, et donc, j'ai réalisé que ce livre d'histoire, qui raconte pourtant, était considéré presque comme un livre de fiction. Et j'ai compris, peut-être, de cette façon, que ce dialogue imaginaire entre Monet et Spangler était probablement une autre façon d'aborder l'histoire qui n'est pas tout à fait habituelle. Et du coup, bon, c'était très agréable pour moi, au fond. Vous savez, Paul Venn disait, l'histoire est un roman vrai. Et je n'ai jamais eu envie d'écrire un roman, mais j'ai toujours pensé que l'histoire était elle-même suffisamment romanesque comme ça. Et je la trouve même déjà trop romanesque, parfois, et pleine de fiction. Et quand on parle, par exemple, de la guerre et de la Première Guerre mondiale, on n'arrive pas à y croire tellement c'est étonnant. Donc, c'est ça qui m'intéresse, au fond, dans l'histoire. Et je comprends que parfois, les romanciers eux-mêmes ou les gens qui organisent un festival littéraire soient étonnés par certaines choses. Or, comme Contre déclin est un livre qui parle de la Première Guerre mondiale, j'ai pensé que c'était ça, c'était finalement cet exotisme de la situation historique tellement incroyable. J'avais l'impression que, quand je parlais de la guerre ici, on comprenait aussi mieux, peut-être qu'en certains lieux, ce dont je voulais parler. Quand je parlais, par exemple, de déclenchement, de déchaînement, de bouleversement, de chaos, qui, en effet, peut se déclencher du jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé en 14-18. Et surtout le fait que, quand on entre en guerre, il y a un début, mais on ne sait pas comment on va en sortir. Et c'est tout le problème, justement. C'est qu'on ne sait plus pourquoi, aussi, la guerre a été déclenchée. Sous-titrage Société Radio-Canada